Alors là, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un métier plus prolétaire. Et je suis revenu me placer dans la médecine de quartier, à Kichy exactement. Et alors là, tout à coup, je connaissais Damid, et il se met à... Oui, 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 Eugène Damid, oui. Et qui était au métro des Abbes. C'était un très gentil garçon. Lui, vous savez qu'il était communiste. Alors il se met à sortir son hôtel du Nord, chez De Noël. Moi, à ce moment-là, j'avais un mal énorme à payer mon loyer, justement. C'était pourtant pas brillant, je vous assure. Et comment en sortir ? Je me suis mis à écrire. Mon ambition, c'était d'égaliser Damid à ce moment-là. J'ai pris le nom de ma mère, qui s'appelait Céline. Oui, c'était son prénom, Marie-Marguerite-Céline-Guilloux. Sans rien lui dire, évidemment. Parce que, comme ça, je gagnerais, je mettrais des sous de côté. Et puis alors, j'achèterais peut-être un appartement. Puis je resterais avec ma mère, là, tout simplement. Comme ça, personne n'en saura rien. On ne viendrait pas me chercher sous un prénom féminin. Voilà toute l'histoire de Céline. Et puis le voyage est paru. Voilà, c'est tout. Après, mon vieux, il a fallu en faire d'autres. Au revoir. Merci. Sous-titrage FR ?